Le sort de la patronne d'ENGIE sera scellé aujourd'hui. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Mathieu. Votre éclairage écho tous les matins en direct. Et d'ores et déjà, vous nous le dites, Isabelle Cocher ne sera pas renouvelée à la tête du géant européen de l'énergie. Non, un conseil d'administration se réunit cet après-midi, mais la décision est prise, elle ne sera pas renouvelée en effet. ENGIE, vous le savez, c'est ce géant de l'énergie, issu de la fusion entre Gaz de France et Suez, un groupe de 160 000 salariés, plus de 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et donc qui depuis près de 4 ans était dirigée par la seule femme à la tête d'une entreprise du CAC 40. Alors c'est évidemment un symbole, dans un monde des affaires qui reste très masculin. Jusqu'au bout, Isabelle Cocher aura fait feu de tout bois pour tenter de sauver son poste, y compris justement en jouant sur le symbole, mais en vain. Et c'est d'autant plus symbolique qu'Isabelle Cocher, à la tête d'ENGIE, elle s'est aussi engagée dans la transition énergétique. Alors oui, c'est vrai, cette stratégie d'ailleurs a été approuvée par le conseil d'administration et par l'État qui contrôle un quart du capital. Ce qu'on lui reproche, ça n'est pas tant cette stratégie, même si elle est jugée insuffisamment lisible, que sa manière de diriger le groupe, plusieurs administrateurs n'ont plus confiance. Ils critiquent un manque de transparence, ils regrettent aussi des opportunités manquées, notamment face à Total, l'autre géant français privé de l'énergie. Avec Total, EDF et ENGIE, la France compte trois énergéticiens de classe mondiale. Les trois doivent relever le défi de la transition énergétique, défi existentiel pour ces groupes, et qui nécessite donc d'avoir à leur tête un dirigeant qui inspire la plus grande confiance à tous les actionnaires. Ça n'était manifestement plus le cas chez ENGIE.